Aujourd'hui, en 2023, face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale qui progresse, effectivement face aux crises qui fragilisent les Européens, les classes moyennes ne sont pas épargnées. Je suis frappée de voir dans différentes récentes enquêtes la peur de nos concitoyens de tomber dans la pauvreté et leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat. Donc à ces grandes crises s'ajoutent les grandes mutations dans le monde du travail dues à l'automatisation et ses conséquences sur l'emploi. Donc plus que jamais, nous devons défendre une Europe sociale et inclusive s'appuyant sur les 20 grands principes du socle européen des droits sociaux avec des emplois de qualité, des salaires décents, des conventions collectives bien négociées, la lutte contre la précarité énergétique. Nous devons aussi rappeler toutes les opportunités sur lesquelles nous avons voté dans cette mandature telles que le plan de relance, le Green Deal, le Fonds social climat, la réindustrialisation de l'Union Européenne, les plans de reconversion et de perfectionnement professionnel. Enfin, en cette année européenne des compétences, il faut plus que jamais investir sur les compétences pour permettre à nos concitoyens de s'adapter aux métiers de demain.